Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Début 2022, le quotidien de Florent Pagny a changé, le chanteur originaire de Saône-et-Loire se bat contre un cancer des poumons. En 2023, alors qu'il pensait avoir fait le plus dur, au terme de six mois de chimiothérapie, l'artiste de 61 ans s'est vu diagnostiquer une récidive de la maladie. Par conséquent, il est forcé de suivre scrupuleusement un nouveau protocole assorti de suivi médico-régulier. Un protocole qui pourrait bien être mis en application un certain temps encore. « On m'annonce entre cinq et dix années de traitement avant de pouvoir dire que le risque de rechute est loin », a-t-il expliqué dans les colonnes de télé « 7 jours », disponible en kiosque lundi 21 août. Et si le combat n'est pas terminé, Florent Pagny peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans. Le 7 juillet dernier, à l'occasion de la dixième édition des Nuits Bressan organisée à Louan, Bourgogne, l'artiste avait eu droit à un tonnerre d'applaudissements de la part des mélomanes venus écouter ses morceaux, mais aussi saluer son courage. Celui qui est passé par le fauteuil rouge de The Voice manque aussi aux téléspectateurs de TF1. Dans le même numéro de télé « 7 jours », le chanteur a répondu de façon très cache lorsque nos confrères lui ont demandé s'il avait l'intention de faire de nouveau partie du jury à l'avenir. Supérieure à supérieure à supérieure à Florent Pagny l'amoureux à 60 ans, qui sont les femmes de sa vie ? Florent Pagny, j'entre dans une autre phase. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interprète des titres « Savoir aimer, chanter, ma liberté de penser, là où je t'emmènerai, les mûres porteurs » ou encore « Terra Corsa » risque d'attrister ses fans. Et pour cause, celui-ci a répondu par la négative. Reprendre The Voice ? Non. Avec tout ce qui m'est arrivé, il n'y a pas grand-chose qui me manque, j'en ai bien profité, a détaillé le chanteur et acteur né à Chalon-sur-Saône auprès du magazine. Au cours du même entretien, Florent Pagny a expliqué qu'il se trouvait désormais à un moment de « S » avis où il se dit « Allez, je vais tourner une belle page ». Point, j'entre dans une autre phase de mon existence. Quels que soient ses futurs projets artistiques, nul doute que ses fans le soutiendront et seront au rendez-vous. Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit Photo, Cyril Moreau Jack Tribeca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada